Une main de fer dans un gant de velours Yasmine Abdel-Fadel 2024, grosse année pour le Parti libéral du Québec et on en parle avec Marc Tanguay, chef intérimaire du Parti libéral du Québec chef de l'opposition officielle, M. Tanguay, bienvenue dans les nouveaux studios de Cube Merci, très heureux, très honoré de participer à votre première journée d'existence Félicitations, on va suivre ce que vous allez faire et on pourra y participer au fur et à mesure des invitations Très heureux d'être là, Yasmine, et de vous accompagner pour cette première journée Nous aussi, on va vous suivre parce que vous allez avoir une grosse année L'année où la course au leadership va se déclencher Et là, c'est Marc Tanguay, vous êtes chef intérimaire D'habitude, les chefs intérimaire, ils veulent calmer le jeu entre les divisions du caucus, les divisions des militants La course, ça peut être quelque chose qu'ils viennent chercher dans les tripes, dans le cœur Vous êtes, disons, pas dans cette situation-là où vous, vous faites comme « Hey ho ! » Y'a-tu quelqu'un qui veut se présenter pour nous ? Oui, mais moi je m'attends à ça quand la course va commencer La course n'est pas commencée On a vu hier, bon, Denis Coderre qui a confirmé son intérêt Oui, bien d'ailleurs, vous en pensez quoi ? Ah, bien moi je trouve que c'est une bonne nouvelle Autrement dit que Denis Coderre est confirmé hier Qui réfléchit de façon sérieuse à cela Ça démontre que le Parti libéral du Québec est un grand parti Il y aura de très belles candidatures Et il y aura un débat Et nous là, évidemment, tout ce qu'on ne veut pas, c'est un couronnement On veut un débat d'idées, de belles candidatures Et hier, c'était une belle journée pour le Parti libéral du Québec De voir une candidature de cette qualité-là Ce sont les membres qui vont décider Évidemment, moi je m'appliquerai à la plus grande neutralité Mais la course n'est pas commencée Et je m'attends que lorsqu'elle sera débutée Les candidats de candidats vont s'annoncer au courant des prochains mois D'ici la fin de l'année Puis d'ici la fin de l'année, la course va être lancée Alors, ça serait intéressant Et vous êtes-vous appelé... Je lui ai parlé ce matin Puis ? Je lui ai parlé ce matin Je vais garder confidentiel la conversation que j'ai avec lui Mais Denis, il se fait longtemps que je le connais Comme député de l'Est de Montréal À l'époque, quand il était au fédéral Alors, on a eu une conversation ce matin Et je vais garder privé cette conversation-là Mais vous savez, moi, comme chef intérimaire C'est de saluer puis de reconnaître la qualité des candidatures Qui se confirmeront Là, il est en réflexion On va le laisser faire sa réflexion Puis d'annoncer les choses en temps et lieu C'est pour moi qu'il va faire sa campagne Fred Beauchemin est aussi quelqu'un qui est intéressé Quelqu'un qui est rentré au caucus Sorti du caucus, re-rentré au caucus Comment ça va, les relations avec Fred Beauchemin ? Ça va très bien Moi, j'étais heureux de voir que le processus de médiation Par rapport à la plainte de harcèlement En est arrivé à une conclusion satisfaisante pour toutes les parties Suite à cela, il y a eu évidemment des discussions Entre autres au caucus Et Fred, j'ai réintégré Fred Beauchemin au caucus Et je suis heureux de retrouver Fred Et de voir que le processus de médiation a porté fruit Le processus de médiation a porté fruit Parce qu'il y avait deux processus Il y avait deux processus, il y avait celui qui était lié au parti Et il y avait celui de l'Assemblée nationale Exact Est-ce que ce sont les deux processus qui ont pris fin ? Oui Oui, tout à fait D'un seul mécanisme ? Tout à fait Les accusations sont trompées, j'imagine ? Les plaintes ont été retirées Bon, c'est intéressant Est-ce que la présidente de la commission jeunesse est encore là ? La présidente de la commission jeunesse, vous dites À la commission jeunesse, oui, oui Parce que c'est la plaignante, tout le monde le sait Tout à fait, oui, tout à fait Ça va faire intéressant de vos congrès Puis vos courses au leadership Il y a du monde qui ne se parle pas Ah, bien, je n'irai pas là-dessus Chose certaine, c'est qu'encore une fois La médiation va porter fruit C'est important parce que Lorsqu'on fait face à de telles situations C'est excessivement sérieux Il faut faire les choses comme il se doit Puis je pense qu'elles l'ont été faites Comme il se doit Le Parti libéral du Québec a déposé son document de relance La boussole, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler La boussole, celui qui cherche une boussole, c'est François Legault Mais on va en parler tantôt Nous, la boussole, on ne l'a pas perdue On a un comité de relance qui avait comme boussole déjà Les valeurs libérales Maintenant, en 2024, comment ça s'incarne ? Le comité de relance est arrivé avec 41 pistes de solutions Et vous avez vu, suite à cela, l'un des deux coprésidents Parce qu'il y a Madouane Ikakadet Qui a fait un travail remarquable J'ouvre une parenthèse Le fait que Madouane Ikakadet a été reconnu par ses pairs L'Assemblée nationale comme étoile montante, c'est une belle nouvelle Elle a coprésidé avec André Pratt, donc le comité de relance Je la salue Et André Pratt, incidemment, va continuer à militer Comme président de la commission politique Et maintenant, document de relance Il va venir nourrir nos instances Au premier titre, la commission politique Et lorsqu'on en parlait un peu plus tôt Lorsqu'il y aura une course à la chefferie Les candidats de candidats, ils rendent leurs propositions Ça fera débat Et ça se fera dans un contexte où on se rejoint sur les valeurs Mais vous êtes chef intérimaire Pour le moment, l'agenda du caucus parlementaire C'est votre responsabilité Est-ce que vous le mettez à la table au caucus Pour dire à vos députés Quand ils vont poser des questions On va faire des propositions au gouvernement De s'en inspirer de ce document-là Tout à fait Mais ce document-là s'en inspire Si bien qu'il fait écho également À notre 155 ans d'histoire Et nous, comme caucus libéral Nous sommes tributaires de cela D'où on vient, qui nous sommes Et clairement, vous avez raison Quand on se lève pour poser une question en chambre Quand il y a un débat Quand il y a un enjeu Qui fait l'objet de débats au sein du caucus Il faut revenir à nos valeurs Il faut revenir à notre histoire Qui a fait en sorte que le Parti libéral du Québec A su cheminer au courant de l'histoire Au même titre qu'il a été capable de faire cheminer le Québec Alors, ça nous donne effectivement des orientations Nous sommes libéraux Nous sommes fédéralistes Il n'y a personne qui est surpris d'entendre ça Pour la défense des droits et libertés Pour l'économie Des sujets que l'on va aborder Qu'on va continuer d'aborder au Parlement L'Assemblée nationale Et parallèlement à ça Comité de relance Réflexion commission politique Conseil général ce printemps Et course à la chefferie Il y a beaucoup de beaux rendez-vous devant nous Hier, on a vu un point de presse du ministre de la Santé Où on nous dit En fait, on nous dit ce qu'on sait déjà C'est que ça va mal dans le système de santé Nos urgences craquent de partout Les virus en rajoutent une couche Il est où, le critique en matière de santé Du Parti libéral du Québec? Ah, bien André Fortin Il est tellement présent Qu'il a été élu par ses pairs parlementaires de l'année Mais on ne l'a pas vu sortir hier Ah, bien écoutez Allez voir, entre autres C'est sorti qu'il a fait pas plus tard Que ce n'est pas aujourd'hui C'est hier Par rapport justement aux urgences qui débordent Moi là, je suis fier de travailler avec André Fortin André Fortin Qui aura été le seul député Puis je salue Michel Settlacoui Qui a fait beaucoup d'heures A siéger toutes les heures Sur le projet de loi 15 Puis je ne suis pas en train de pointer du doigt Les autres formations d'opposition Ils ont moins de députés Mais à un moment donné Tu fais des choix d'être présent ou pas Et André Fortin Là, on est tous très fiers du travail qu'il a fait Il y a un post-doc en système de santé aujourd'hui Après être sorti du projet de loi 15 Et des solutions tangibles Entre autres Dans son dernière sortie publique Dans les 24 dernières heures André Fortin faisait référence Au fait qu'il n'y avait pas D'aide médicale digne de ce nom Entre autres pour nos personnes Dans les RPA, les CHSLD Et également les urgences Les urgences débordent Le ministre lui-même l'a dit Il a mis tellement d'énergie À se débattre dans sa structure du PL15 Qu'il a fini en baillon Qu'il en a oublié les urgences Là, il commence à s'y être intéressé Puis je termine là-dessus Santé Québec Ne réglera rien à court terme Même le ministre le disait À l'adoption sous baillon Attendez-vous pas des résultats d'ici un an Alors encore une fois On est, vous allez m'entendre le dire Dans la sixième année de la CAQ François Legault a dit Vous nous jugerez sur les résultats Les résultats sont pas bons Puis depuis cinq ans C'est malheureusement Des taux d'occupation Record dans nos urgences Et là-dessus, je me dois Comme chef d'opposition officielle Vous dire que lorsque la CAQ A décidé de mettre de côté La prise en charge La prise en charge fait en sorte Que vous avez un médecin de famille Puis vous allez le voir Quand vous avez un problème Si vous avez des maladies chroniques Vous avez besoin d'une prise en charge Pas d'un rendez-vous Si vous êtes chanceuse ou pas Dans un mois et demi, deux mois Et ça, ça vient entre autres Expliquer les débordements Dans les urgences Alors, chapeau André Fortin Parti québécois Parti québécois monte dans les sondages Premier dans les sondages Et au début, on était plusieurs À se dire Si la souveraineté revient à l'ordre du jour Incidemment, le Parti libéral Va retrouver sa position De capitaine Canada Va défendre le Canada Et peut-être que ça va faire en sorte D'avoir cet effet sur le PLQ Mais on ne voit pas cet effet-là Les sondages ne le démontrent pas Sondage après sondage Est-ce que, après vous avoir volé l'économie La CAQ est en train de vous voler le fédéralisme? Ah non, je ne penserais pas Écoutez, quand on regarde François Legault Lorsqu'il répond, François Legault Aux attaques de Paul St-Pierre Plamondon Et pour nous, je vais vous le dire clairement Dans le positionnement stratégique au Québec PQ-CAQ, c'est la même affaire C'est une politique identitaire Qui vient faire en sorte de diviser Les Québécoises et les Québécois Notamment sur la langue Quand j'entends François Legault Dis, nous, on va augmenter Les frais de scolarité Sur les étudiants hors Québec Et que le Parti québécois applaudit Et le Parti québécois dit Nous autres, on aurait été encore plus loin Il y a une surenchère sur ces enjeux-là Alors, pour nous, le fait de voir Le Parti québécois être une sorte De vase communiquant Avec le vote de la CAQ Ça s'explique en ce sens-là Maintenant, les sondages On est à trois ans de l'élection Le Parti québécois aura l'occasion De nous faire montrer Quelles sont leurs visions En matière de santé, d'éducation, services de garde, transport, finances publiques Une fois qu'on aura fini de parler Du budget de l'an 1 Et il est clair qu'ils ont eu un gain Par rapport au serment du roi Mais nous, vous savez On va rester des libéraux On va continuer à talonner le gouvernement Continuer à proposer On aura les étapes dont on vient de parler La course à la chefferie On a l'occasion de représenter L'alternative en 2026 Et du reste, nous, on est fédéralistes François Legault Lorsqu'il répond aux attaques De Paul-Saint-Pierre Plamondon Il lui dit pas, je suis pas souverainiste Il dit, le moment n'est pas le bon Il dit, oui, c'est un beau projet C'est ce qu'il a dit textuellement À l'Assemblée nationale, François Legault C'est un beau projet Mais les Québécois, pour l'instant, n'en veulent pas Et pourquoi vous lui demandez pas S'il aime le Canada? Ah, bien, François, pour nous, parce que c'est clair Je veux dire, François Legault n'est pas un fédéraliste On le voit Je pourrais bien lui demander en lui disant Que la naissance n'est pas le beau Mais pour moi, c'est très clair François Legault ne participe pas À la Fédération canadienne Est-ce qu'il y croit, à la Fédération canadienne? Parce que ne pas Tu sais, dire que je suis pas souverainiste C'est une chose Croire en la fédération Et vouloir la faire fonctionner En est une autre Non Et regardez-le sur les chiffres Sous Jean Charest Il y avait un bon amalien C'est juste quantitatif Mais quand même, ça parle Sous Jean Charest Il y avait bon amalien 100 ententes interprovinciales canadiennes Qui impliquaient le Québec Par année 100 par année Sous François Legault, c'est moins de 60 C'est des ententes qui participent D'une coopération canadienne Sur la santé, le transport, l'éducation Nommez-les tous les sujets Tous les sujets Et on peut voir que François Legault Ne s'intéresse pas à la Fédération canadienne Il faudrait revoir exemple Des conseils de ministres conjoints Québec-Ontario Il faudrait relancer le conseil de la Fédération Tous des éléments qui participent Des pistes de réflexion Dont on va continuer de discuter Mais François Legault N'est clairement pas fédéraliste Et s'il y avait un référendum Aujourd'hui Sur la séparation du Québec Posez-vous pas trop longtemps la question François Legault Votrait oui Marc Tanguay Chef intérimaire du Parti libéral du Québec Merci beaucoup Merci à vous C'est devenu en cette première journée Et bonne chance pour la prochaine année Merci On va continuer à vous suivre Et surtout à vous inviter Tout à fait, on sera là Merci Merci